bonjour et bienvenue sur la magie des étampes aujourd'hui je vous montre une carte qui s'appelle la double shutter card c'est peut-être intimidant quand on regarde les photos mais vous allez voir comment c'est pas compliqué j'ai commencé par fixer mon choix sur le papier design que je voulais utiliser alors j'ai été avec le papier design ici et qui est coordonnée au jeu libre comme un oiseau et je me suis vraiment amusé je vous montre ça j'ai décidé de garder ça très simple ici c'est une petite bande qui vient fermer le tout parce que voyez vous ça fait quand même assez épais vous auriez pu aussi venir faire un point central en découpant un cercle un ovale un carré venir étamper moi j'ai voulu garder ça simple parce que j'ai quand même deux papiers design qui sont assez chargés et contrastants donc vous pouvez faire comme vous voulez alors ça s'ouvre comme ça ici et c'est juste wow recevoir ça par la poste ou en cadeau c'est génial regardez ce que ça donne de côté donc on a simplement un accordéon genre qui part d'un côté et l'autre inversé de l'autre côté alors là je me suis vraiment amusé c'est pas compliqué mais vous pouviez pousser 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 ça finit plus donc j'ai tout été chercher des papiers design qui sont dans le paquet donc on aucun casse-tête c'est des petits carrés d'un pouce et trois quarts donc de côté c'est pas compliqué vous en avez 18 et j'ai été découpé ici des petits éléments posé en dimension avec un petit une petite boucle de fils de ficelle blanche papier design pas besoin de rien mettre ici j'ai été utilisé le même ruban que je trouve tellement beau donc j'ai mis trois voeux qui viennent du jeu ici étampé découpé pour les deux la petite perle qui fait la petite touche tous mes voeux ont été ancrés autour avec l'encre fleur de cerisier et un petit doigt éponge pour la portion centrale ici j'ai vraiment été mis la totale en étampant et en coloriant avec mes stempin blends l'image principale qui est vraiment comme qui est celle ci et ça ici c'est découpé dans le papier design pour aller rajouter encore plus de détails le contour encore une fois ancré à l'éponge et on va voir de l'autre côté j'en ai quand même laissé des vides pour pas que ça fasse trop mais vous pourriez choisir alors ici petite bordure faite avec la perforatrice ici ici c'est tout simplement une pièce qui a été découpée avec cette perforatrice là mais comme c'est plus large un pouce et trois quarts j'ai découpé à chaque extrémité je trouve que ça fait une forme originale ici perforé dans le papier design un cercle tout simplement et voilà donc quand on le referme c'est normal qu'ici je vais vous montrer comment faire nos deux côtés soit en haut ça fait comme un m en bas et en haut et au milieu c'est l'inverse où est ce que là ça monte là ça descend donc quand on on ferme c'est normal qu'on a nos deux m qui monte ici et ici c'est dans le bas donc ça nous fait ça ici la petite portion on va bien simplement la refermer pour refermer notre côté on referme j'ai ma petite portion que je rabats et je glisse avec ma bande la bande j'ai coupé deux pouces par 11 et ici en papier design un pouce et trois quarts par 11 j'ai simplement placé ma bande sur ma carte j'ai retourné et des collants en arrière en me laissant un petit jeu et voilà le ruban était fixé avec des points de colle et je vous montre comment on fait ça vous allez simplement partir avec une feuille 12 12 et vous allez venir ici j'ai le nouveau coupe papier stampin up et petite chose qui est vraiment le fun ici notre bras quand il est fermé il arrive pile à six pouces donc c'est parfait je viens me faire une coupe pour avoir deux pièces de 6 par 12 j'ai pris une couleur foncée qui n'existe plus là c'est marie montant si je me souviens bien pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux que si j'avais fait ça en parle donc ici vous allez calculer on va ouvrir notre bras vous allez pouvoir faire vos plis donc on y va à deux pouces on se souvient qu'avec le nouveau coupe papier on n'a pas pressé fort ni quand on coupe ni quand on fait des plis ça va super bien donc deux pouces quatre pouces six pouces huit même chose avec l'autre là ce qu'il faut savoir c'est que vous allez avoir vous avez deux pièces pareilles mais vous allez les poser comme ça donc ça ça va être votre partie centrale et vos deux shutters de chaque côté je sais pas comment on peut dire cette shutter card en anglais comment on peut dire ça en français mais bref on y va là il faut dire que on va aller je sais pas si vous voyez bien l'écran je vais essayer de faire mes pouces pour vous montrer ici vous avez une bande de deux pouces à laquelle on touchera pas et la bande de quatre pouces à laquelle on ne touche pas donc on va aller faire nos plis dans les trois autres petites bandes on va se placer à deux pouces et là avant d'appuyer pour presser je vais venir me placer on se souvient qu'on évite ça ici je vais me placer pile à deux pouces et je vais faire mon c'est pas un cli c'est on va couper donc je vais apporter ma lame ici vis-à-vis mon deux pouces je presse et je coupe jusqu'à il nous reste quatre pouces en bas donc je me rends jusqu'ici je relève je vais à quatre pouces et là je peux partir d'en bas jusqu'ici donc j'ai vraiment éviter cette section là et la dernière les deux extrémités je fais la même chose de l'autre côté donc on vient coller ici nos deux pièces ensemble je vais vous montrer maintenant on a parlé de notre m en haut et en bas donc on vient tout de suite la forme et ça va nous aider j'ai mon m en haut mon m en bas et puis donc voyez vous comment c'est pas compliqué quand on pense en termes de m comme ça en haut en bas et je viens faire l'inverse ici la même chose de l'autre côté vous allez voir en faisant vous allez vraiment comprendre et là je viens je vais vraiment la plier comme il faut donc j'amène mon m d'en haut et mon m d'en bas ici je vous ai dit tantôt qu'il restait une petite portion qu'il faut aller replier c'est celle du milieu on vient ici là on va se placer bien comme il faut et on va aller écraser ça avec notre plioir en os ça va aider vraiment à garder les plis à la bonne place alors voilà quand on ouvre des fois faut les travailler juste un petit peu avant de avant de la plier définitivement donc mes deux m je replie je rapporte je rapporte ok c'est la même chose de l'autre côté on vient faire la même chose ici je plie je plie mes m ensemble ça peut aller mieux aussi dans ce sens là d'ailleurs on envoie la partie de l'autre du milieu de l'autre côté on replie on passe notre plioir en os et on est prêt à aller coller tout simplement petite idée comme ça on la voit toujours cette carte là dans ce sens là mais vous pourriez très bien la faire dans ce sens là également qui s'ouvre de du milieu vers les extrémités ça pourrait être très joli et une autre idée en plus ça serait de placer des photos dedans ça ferait comme un mini album de scrapbooking vous pouvez créer des petits souvenirs ça donner ce professeur aux grands parents ça peut être tellement tellement un beau cadeau alors on n'oublie pas de faire notre bande en finissant alors si vous avez aimé ça aidez moi dans mon travail s'il vous plaît partager commenter cette vidéo là ça m'aide toujours beaucoup la partager c'est encore mieux si vous êtes sur youtube mettez moi un commentaire mettez comme quoi vous avez aimé la vidéo ça va vraiment m'aider et ça va me motiver aussi à vous en faire d'autres alors bonne création tout le monde et allez visiter la magie des étampes c'est votre mine d'or d'inspiration ou 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 ou